Message de Saint-Michel-Archange à Lous-des-Marias, le 28 août 2022 Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en tant que Prince des Légions Célestes, je vous bénis. Mon épée, donnée par Dieu le Père, soutient l'amour de Dieu, afin de défendre les créatures humaines de tout mal, et pour guérir leur corps et leur âme. Je suis un défenseur du peuple de Dieu et je lutte contre les ténèbres pour apporter la lumière à l'humanité. Je me réjouis de vos prières et du fait que vous m'adressez des prières, mais en tant que peuple de Dieu, vous devez surtout accomplir la volonté divine dans votre travail et vos actes quotidiens. en conservant à tout moment et en toutes circonstances l'équilibre, la sobriété, l'équanimité et la charité du véritable enfant de Dieu. J'entends diverses prières pendant la journée et certaines le soir, mais si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, elles sont loin de me donner du contentement. Je ne désire pas d'hôtels rutilants, mais de petits hôtels dans les maisons, et je veux que chacun d'entre vous soit un grand exécutant de la volonté divine. Je dois vous dire que ceux qui prétendent être mes dévots doivent garder comme un bâton l'amour de Dieu et aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Comprenez que tout ce qui se déroule en ce moment dans la création touche l'homme de Dieu en particulier. Si la créature de Dieu a un cœur endurci et un esprit contaminé, tout ce qui arrive à la création est préjudiciable à son œuvre et à ses actions spirituelles. Les dessins de Dieu sont en train de s'accomplir petit à petit et diverses révélations s'accompliront à la vitesse d'un éclair. La créature humaine a contribué à modifier les dessins de Dieu et voici que vient le moment de l'accomplissement. Les eaux surgiront en grands flots incontrôlés dans les villes. L'air soufflera avec intensité en causant des dégâts. Le feu viendra sans qu'on s'y attende. Et uni à l'air, il brûlera tout sur son passage. La terre s'effondrera en divers endroits. Les animaux surprendront l'être humain par leur comportement. Les oiseaux mourront dans l'air, contaminés par les substances toxiques, placés volontairement par l'homme pour être transportés par l'air. Ce qui fait que les oiseaux tomberont dans les villes sans vie. Soyez prudents et ne les touchez pas. Des quantités surprenantes d'animaux marins sortiront des mers ou des fleuves. Car les couches profondes de la terre sont en train de bouger, ce qui poussera les animaux marins à vouloir instinctivement sortir pour se sauver. Dans les prairies, les animaux mourront en grand nombre. Peuple de Dieu, on est en train de tester en altitude ce qu'une puissance utilisera dans la guerre. C'est l'agitation de la créature humaine dont profite Satan. Il lance ainsi des dards sur ceux qui nient la foi ou se moquent de la foi, ainsi que sur ceux qui restent dans un état de colère ou de folie spirituelle. Ces dards font d'eux des personnes inaccessibles. Ils perdent la charité, la sensibilité, et leur égo grandit démesurément, jusqu'à ce qu'ils se perdent. À moins qu'ils ne se soumettent à la prière et aux jeunes, afin que le poison sorte d'eux, et que l'humilité les rapproche de Dieu. L'assaut du diable contre l'être humain conduira bientôt à des rébellions dans les pays, et les soulèvements ne tarderont pas, bien que la répression soit immédiate. Le communisme a pris le contrôle des gouvernements, et c'est l'élite qui les nomme, appauvrissant les pauvres, plongeant la classe moyenne dans la pauvreté, et les grands capitalistes verront leur statut disparaître s'ils refusent de s'implanter le sceau du mal. Ne perdez pas la foi et priez le Saint Rosaire. Tant de personnes souhaitent s'approcher des grands lieux d'apparition mariale, sans penser qu'elles pourraient quelque part rester en chemin, et ne pas pouvoir rentrer chez elles. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a décrété que dans les sanctuaires mariaux du monde entier, ses enfants seront bénis par le miracle, et que dans certains lieux éloignés des grandes villes, la très sainte Trinité les bénira aussi. Dans tous ces sanctuaires, l'eau jaillira pour guérir les malades du corps et de l'âme. Peuple de Dieu, ne désespérez pas. Gardez une foi ferme et inébranlable. On est en train de vous tester. Calmez vos esprits, aidez-vous les uns les autres et vous ne serez pas trompés. N'ayez pas peur. Mes légions combattent avec une arme devant laquelle le diable devient enragé. C'est l'arme de l'amour. Peuple de Dieu, mon épée est donnée par Dieu, et elle est signe de la volonté et de la puissance de Dieu face au mal. Je vous défendrai et me battrai pour vous par ordre divin. Sans crainte, augmentez votre foi. Je vous bénis. Saint Michel-Archange Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz et Maria Frères et sœurs Saint Michel-Archange nous fait part d'un détail concernant la merveille de son épée qui signifie la volonté de Dieu et sa puissance face au mal. Elle a le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de défendre le peuple de Dieu et selon la divine volonté de guérir le corps et l'âme. Saint Michel-Archange n'a pas seulement combattu Lucifer, sa mission ne s'est pas terminée là. Elle se poursuit aujourd'hui. Le diable est au sein de l'humanité, sapant la foi, la loi de Dieu, apportant les ténèbres à l'Église et à certains ministres de l'Église, causant la division et prenant des âmes. Saint Michel-Archange entre à nouveau dans une confrontation avec le mal et ceci avec force, mais aussi avec l'aide divine. C'est pourquoi il nous appelle à nous regarder et à être des créatures de Dieu dans la mesure du possible. remercions la Sainte Trinité pour tant de bonté, pour tant de miséricorde et pour tant d'amour qu'elle nous offre en nous donnant à tous la grande bénédiction d'avoir le miracle près de nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501